Réussir, la chaîne qui donne envie d'aider. J'essaye de prendre le plus de contacts possibles. J'essaye de me faire connaître auprès des gens, de leur laisser un agréable souvenir. Comment vous faites pour laisser un agréable souvenir ? C'est quoi la recette de Juliette ? J'essaye de sourire, d'être aimable. Ça sert donc à quelque chose ? Ça sert à quelque chose. Alors pourquoi tout le monde ne fait pas comme vous ? Je ne sais pas. Vous avez appris ça où ? Je ne sais pas. Avec l'expérience, le temps, je pense. J'ai été très timide et je me suis rendu compte qu'en parlant, en laissant ses idées défiler, qu'on est bien plus intéressant comme ça et que les gens trouvent, les personnes s'orientent bien plus sympathiques. Ce qui est logique en fait en soi. Je ne sais pas pourquoi je viens de dire ça. Une ancienne timide en tout cas qui a travaillé sur elle. C'est ça. Sans idée précise pour l'instant. Vous êtes en LEA, langue étrangère appliquée. C'est ça. Vous êtes attirée par quoi ? Je suis attirée par tout ce qui va être marketing et communication. C'est vraiment des domaines qui m'intéressent pour justement ce côté relationnel, ce côté humain, ce contact avec les gens. Alors marketing pour vendre à des gens des idées ou des produits. Et puis la communication, par exemple, au niveau des community managers ou brand managers qui va être plus sur les réseaux sociaux, par exemple, communiquer avec les gens pour améliorer l'image de la marque, par exemple. Ça n'a pas l'air de vous gêner de ne pas avoir d'idées précises de ce que vous voulez faire ? Non, parce que je pense que justement plus on va avoir une idée précise, plus ça va être difficile. Alors que là, je me dis que j'ai un peu toutes les portes qui s'ouvrent à moi et c'est plutôt motivant plutôt que stressant. Est-ce que vous avez l'impression de fonctionner comme un entrepreneur ? Quel point commun vous auriez ? Je pense le fait d'être du relationnel, le fait de... Je pense que j'ai un très fort leadership aussi. J'aime beaucoup gérer des équipes, prendre des responsabilités. C'est ce qu'on dit de vous ? Oui. Oui. Et pourquoi on dit ça de vous ? Qu'est-ce qui explique ça ? Je ne sais pas. Les gens vont souvent se tourner vers moi quand il va falloir prendre des responsabilités. J'ai toujours été comme ça dans des groupes de travaux, que ce soit au collège, au lycée, à la fac. Ce n'est pas normal, vous êtes une timide à la base. Oui, mais pourtant, je ne sais pas, les gens doivent se dire... Avant, ça devait être surtout parce que j'étais très bonne élève et que du coup, les gens se disaient, bon, elle est bonne élève, elle saura les bonnes réponses. On s'appuie sur elle et puis au fur et à mesure, j'ai pris en assurance et voilà. Jusqu'au point de prendre la responsabilité de l'organisation d'événements ? C'est ça. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça m'apporte... C'est très formateur déjà, pouvoir gérer un projet, gérer des équipes, savoir organiser son temps, ses activités, amener les atouts de tout le monde en même temps pour réaliser ses événements et que ça fonctionne. L'astuce de Juliette pour conduire un projet efficace ? S'y mettre dès le début. Dès qu'on nous a demandé de faire quelque chose, s'y mettre tout de suite, pas attendre, pas laisser traîner, s'organiser. J'utilise beaucoup tout ce qui va être Google, Google Drive, Google Agenda, Google Docs. Et utiliser par exemple un Google Agenda avec tout le monde connecté sur cet agenda, se dire tel jour, il y a telle chose à faire, entre telle période et telle période, il va falloir qu'on ait fait ça, qu'on ait contacté telle personne. Être rigoureux. Voilà. Être rigoureux, être sérieux, pas prise de tête non plus. Je ne vais pas être un dictateur si je gère une équipe. Je vais écouter tout le monde. Je vais accepter des idées auxquelles je n'aurais pas forcément pensé. Si c'est ce que tout le monde pense, la meilleure idée... Vous êtes prête pour réaliser votre rêve ? Oui. Être entrepreneuse ? C'est ça. Être entrepreneuse, ce serait vraiment... Vous dites entrepreneuse, vous ? Oui. Oui. C'est peut-être ce côté un peu féministe. Je ne vois pas pourquoi on dirait entrepreneur. C'est... Voilà, je suis une femme, donc entrepreneuse. Donc vous dites entrepreneuse. Et c'est votre rêve ? Oui. J'aimerais vraiment... Mais ce n'est pas un rêve depuis très longtemps. C'est vraiment depuis le moment où j'ai pris confiance en moi, où je me suis dit « Et pourquoi pas moi ? Pourquoi je ne pourrais pas créer une entreprise, moi, un jour ? » Alors peut-être pas forcément tout de suite, parce qu'il faut une certaine expérience. Je ne me vois pas comme certains entrepreneurs ou entrepreneuses qui, dès la vingtaine ou 25 ans, créent leur entreprise. Mais voilà, autour de la trentaine, quand j'aurai eu quelques années de... Une petite dizaine d'années. Voilà, une petite dizaine d'années d'expérience. Pourquoi pas créer une petite start-up. Et à 40 ans, à quoi ressemblera Juliette à 40 ans ? À 40 ans... Pro et perso, hein ? Pro et perso. Est-ce que vous y avez songé, déjà ? Pas beaucoup. Je vais plutôt être épicurienne et me dire, au jour le jour, comment ça se passe. Après, c'est vrai que, voilà, si il y a 40 ans, je pouvais avoir ma propre boîte dans le webmarketing, tout ce qui va être les technologies, le numérique, c'est vraiment un domaine qui m'intéresse. Avoir les idées arrêtées, ce serait des coups à manquer des opportunités ? Oui. Et du coup, si ce domaine-là s'essouffle, pourquoi pas se tourner vers autre chose ? Avec les personnes que j'aurais pu rencontrer tout au long de ma carrière, pourquoi pas ? Je n'en ai aucune idée. Changer complètement. À quel besoin personnel votre quotidien professionnel répondra ? Pouvoir vivre normalement. Je ne pense pas être une personne trop intéressée non plus par le profit, gagner toujours plus, le parachute doré et tout ça. Ça ne vous dérange pas ? Ça ne me dérange pas. Ça ne vous dérange pas de gagner de l'argent ? Ça ne me dérange pas du tout. Mais après, si je monte une entreprise, si ça fonctionne, c'est très bien. Mais ce n'est pas forcément ce que je vais rechercher. Alors le besoin de Juliette, c'est quoi ? Le besoin, c'est de bien m'entendre avec mes collaborateurs, mes futurs collaborateurs. Toujours dans le relationnel, dans le côté lien, contact, une bonne entente, des produits qui sont innovants ou des services qui sont innovants, des nouvelles idées tous les jours, que chacun apporte sa touche à l'entreprise. Du défi de la créativité et des relations. Oui. C'est ça qui fera du bien à Juliette. C'est ça. Merci Juliette. De rien. Merci beaucoup à vous. Réussir, la chaîne qui donne envie d'aigle. Sous-titrage Société Radio-Canada